bonjour c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences tous les moteurs électriques chauffe certains plus que d'autres on peut définir un rendement qui est la puissance utile sur la puissance absorbée on l'écrit état on sait depuis longtemps que le rendement des moteurs électriques est supérieur au rendement des moteurs traditionnels du coup ça fait longtemps qu'on a essayé de faire des véhicules électriques comme ici un transporteur électrique de 1914 la question du jour est comment mesurer le rendement d'un générateur de courant continu on va le modéliser simplement comme un générateur que l'on branche sur le secteur et qui alimente une résistance on va rajouter les appareils de mesure un volmètre et un ampèremètre à la sortie et un volmètre et un ampèremètre à l'entrée on voit ici le montage avec le wattmètre vert qui va mesurer à l'entrée et l'autre à la sortie on mesure les tensions utiles et absorbées l'intensité utile et absorbée on peut calculer la puissance utile en multipliant la tension et l'intensité qu'il y a dans la résistance c'est à dire la tension et l'intensité utilisées pour le montage puis la puissance absorbée en multipliant la tension absorbée fois l'intensité absorbée par le montage on fait ensuite le rapport de la puissance utile par la puissance absorbée on a ici 0,15 qui correspond à un rendement de 15% voilà c'était l'essentiel en science avec Santiprof en ce temps vous avez quelque sorte la puissance de plus de 1944 sur l'intensité à l'intensité à l'intensité il faut la construire au niveau de la puissance parce que vous avez déjà puissé les appareils de plus J-13